Il y a ceux qui naissent dans un environnement d'entrepreneur et puis ceux qui naissent dans un environnement différent. Est-il possible malgré tout de devenir entrepreneur ? C'est ce qu'on va voir ici ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 9 points stratégiques à pouvoir donc appeler pour devenir entrepreneur et réussir dans le business. Donc si vous voulez vraiment savoir comment devenir entrepreneur et réussir, écoutez bien la suite de ces conseils vidéo. Le premier conseil pour devenir entrepreneur et réussir, c'est d'écouter les signaux. Il y a des signaux qui vous parleront en permanence. C'est peut-être cette tendance que vous avez à vouloir faire les choses selon vos propres règles. Ou alors cette tendance à vouloir être votre propre patron. Peut-être cette tendance à vouloir que ce ne soit pas les autres qui décident pour vous, mais que ce soit vous qui décidiez de la direction que vous voulez donner à votre vie. Vous avez peut-être cette tendance à vouloir mettre en œuvre des idées ambitieuses. Peut-être cette tendance à suivre des contenus qui parlent de l'entrepreneuriat qui vous attire, qui vous inspire et que vous consommez quotidiennement. Il y a donc des signaux importants qui vous sont envoyés et vous devez apprendre à les écouter, à les apercevoir. Je fais un match de la coupe du monde de football et je porte le prénom Zico qui était le prénom d'un leader, un joueur de football numéro 10 de l'équipe du Brésil en son temps. Et dans mon enfance, tout le monde me parlait de cette histoire et se faisait ce lien avec moi. Et j'ai toujours été fasciné de la capacité qu'avait l'être humain à pouvoir inspirer d'autres personnes. Comme ce joueur l'avait fait pour mes parents, sans même les rencontrer, sans même les voir. Et j'étais très rapidement attiré et fasciné par cette envie d'impacter à mon tour, de donner cette valeur ajoutée, d'apporter et de créer mon propre univers selon mes propres règles. Le deuxième conseil, c'est de prendre conscience de votre appel, de votre désir, de votre ambition. Vous avez peut-être cette envie de vivre une vie haute en couleur. C'est important de prendre conscience de ça. Vous avez peut-être envie d'impacter les autres, d'impacter la vie des autres, d'aider, de servir, d'apporter de la valeur ajoutée, de marquer, de laisser une trace pour que les gens puissent se souvenir, pas simplement de qui vous êtes, mais de ce que vous avez fait pour eux. Conscience que vous avez peut-être envie d'être votre propre patron, d'être aux manettes de votre vie et de diriger, de construire, d'avancer, de prendre vos risques et de pouvoir construire une vie sur mesure. Et dans mon histoire, ce jeune Zico a pris conscience qu'il avait envie à son tour d'inspirer et qu'il avait besoin d'aller dans une direction peut-être différente, d'apprendre à dépasser ses propres blocages, ses propres blessures pour pouvoir devenir la personne qu'il rêvait de devenir. Le troisième conseil, c'est prenez conscience de vos forces. Le talent ne suffit pas pour réussir, mais il peut être un terrain fertile pour bâtir ensuite. Utilisez des éléments favorables, des compétences, des atouts que vous avez déjà, qui sont en fait une belle base pour ensuite construire l'avenir. Ce sont des éléments favorables que vous pourriez utiliser pour pouvoir atteindre plus rapidement le succès, la réussite, l'entrepreneuriat que vous voulez réaliser. Parce que vous pourriez partir absolument d'une feuille blanche, c'est ok. On peut tout apprendre, tout est à la portée de tous. Mais si vous partez sur un terrain favorable, un de vos points forts, plusieurs de vos points forts, sur lesquels vous pouvez construire, enrichir, pour construire quelque chose qui peut véritablement servir à l'autre, vous partez sur un terrain très fertile qui peut ensuite construire encore très rapidement et grandir et vous permettre de devenir cet entrepreneur qui réussit. Quelles sont ces choses que les autres voient en vous, que peut-être que vous n'avez pas encore identifié par vous-même ? Prenez le temps de le faire et notez-le ici au bas de cette vidéo en commentaire. Notez quelles sont ces forces sur lesquelles vous pourriez capitaliser pour devenir cet entrepreneur que vous rêvez de devenir. Et même si vous êtes déjà dans le business, quelles sont ces compétences que vous pourriez mettre en lumière pour véritablement réaliser les projets qui sont les plus importants pour vous ? Le quatrième conseil, c'est d'identifier vos modèles humains. Il y a plusieurs modèles de réussite et une réussite ne ressemble pas à être il y a plusieurs chemins à prendre différents pour atteindre la vie qui est la plus inspirante. C'est la raison pour laquelle il est important lorsque vous voulez entreprendre, devenir entrepreneur, réaliser la vie qui vous inspire, observer des personnes qui ont réalisé la vie qui vous inspire. Quel est le modèle, quelles sont les couleurs et les reliefs que cette réussite dégage ? Est-ce que ça vous parle ? Ou alors parfois, certaines réussites ne vous parleront pas du tout. Il est important comme ça de, à ce moment-là, à ce quatrième conseil, d'identifier ces modèles, ces schémas et de commencer à suivre, à les regarder, à les observer, à analyser ce qu'ils disent et aussi ce qu'ils font, la manière avec laquelle ils se comportent et tous les éléments qu'ils incarnent. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps et de reproduire des schémas qui fonctionnent et des schémas qui sont inspirants pour vous. Le cinquième conseil, c'est identifier cette fois-ci vos modèles de système. Avant, c'était les modèles humains. Maintenant, les modèles de système, quels sont les modèles que vous allez utiliser pour faire fonctionner votre entreprise, développer ce business et réussir ? Le premier type de modèle, c'est le modèle de business, le modèle d'affaires que vous allez utiliser. Est-ce que vous serez dans la vente de produits ou services en boutique ou vous serez plutôt le faire à distance et vous serez plutôt dans l'accompagnement ? Est-ce que vous serez dans le service ? Quel type de modèle aussi allez-vous utiliser pour pouvoir faire fonctionner votre business ? Quel sera le modèle économique ? Comment allez-vous gagner de l'argent ? Faire en sorte que ce business crée de la valeur ajoutée et gagne de l'argent ? Quel sera votre modèle de vente ? Comment transformer un simple visiteur, une personne qui s'intéresse à vos solutions en un client favorable, haut de gamme ? Comment allez-vous faire ensuite pour développer votre système d'acquisition, votre modèle de système d'acquisition pour attirer les gens vers votre entreprise ? Comment allez-vous faire pour délivrer et créer votre modèle de livraison pour délivrer la valeur ajoutée que vous allez leur promettre ? Ce cinquième conseil vous permet d'identifier le modèle de business à pouvoir faire fonctionner. Pour ouvrir une parenthèse, si vous voulez voir comment notre modèle fonctionne, notre modèle de business simplifié, vous pouvez voir une présentation offerte, le lien est quelque part dans la description qui vous montrera notre modèle simplifié pour pouvoir attirer de parfaits inconnus et pour les transformer en clients haut de gamme et pour les servir chaque jour de l'année. Vous pourrez retrouver le lien ici au bas de cette vidéo en description. Le sixième conseil, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Créez ce que j'appelle un environnement gagné. Votre environnement est une des choses les plus importantes pour la réussite de votre business, de votre lancement, votre parcours entrepreneurial. Les personnes de votre entourage auront un impact majeur sur votre réussite. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. L'environnement, c'est aussi ce que vous acceptez d'écouter, ce que vous acceptez de lire, ce que vous acceptez de regarder. L'environnement n'est pas forcément l'environnement le plus proche au niveau physique. Il peut être aussi éloigné. Si vous choisissez par exemple d'écouter mes conseils et que je suis pour vous un environnement défavorable, je ne vous serai pas d'une grande utilité. Si en revanche, vous estimez que mes conseils vous servent et qu'ils vous permettent d'aller vers le haut, le fait de pouvoir suivre ce type d'enseignement fait en sorte que vous m'avez choisi dans votre environnement gagnant. Et ce choix, toutes les personnes qui réussissent, les entrepreneurs passionnés de liberté le font dès le premier jour et chaque jour de leur vie, cultivent, entretiennent ce noyau dur, très fort, qui grandit et qui leur permettent finalement de réaliser les projets qui sont les plus importants pour eux. Le septième conseil, c'est développer et enrichissez vos compétences. L'entrepreneur prospère, celui qui réussit, celui qui se développe quand il veut devenir entrepreneur et réussir, c'est qu'il a besoin d'aiguiser ses armes, ses outils. Il a besoin donc d'aiguiser ses compétences. Vos compétences sont vos meilleures armes, vos meilleurs atouts, vos meilleurs outils et peuvent véritablement vous servir de construire, de faire construire, d'avancer et de progresser. De construire en réalité cet empire qui est votre vie, qui est votre business, qui sera aussi au service de votre vie. Donc le fait d'être accompagné par exemple dans des formations, dans notre nouvelle économie, n'a jamais été aussi facile d'accéder à la formation, à la transformation pour pouvoir véritablement accélérer le processus. Vous pouvez vous entourer de formations, de coaching, de mentoring. Allez chercher l'information là où elle est, allez chercher l'application là où elle est et allez chercher les outils ou les personnes qui peuvent vous aider à dépasser les blocages, qui vous retiennent là où vous êtes maintenant pour atteindre la marche suivante. Le huitième conseil, c'est construisez votre plan stratégique, votre plan gagnant. Parce que lorsque tout est mis en place et que vous avez tout identifié, il est essentiel de pouvoir avoir un plan pour qu'il puisse être reconstruit jour par jour, semaine par semaine, mois par mois et heure par heure. C'est en suivant ce plan que vous construirez votre empire dans votre business, dans votre propre vie, que vous parviendrez comme ça à devenir entrepreneur et réussir réellement. Il est important donc d'avoir ce temps de réflexion stratégique avant l'action, de penser stratégiquement et ensuite de poser des actions massives. Parce que lorsque vous posez simplement des actions sans prendre le temps de la réflexion stratégique, vous irez toujours dans une direction qui n'est pas la bonne. Certes, c'est de l'expérience acquise, mais certaines personnes font ces mêmes erreurs pendant de nombreuses années. Et après dix ans d'expérience, en réalité, ils n'en ont gagné peut-être qu'une au grand maximum et les neuf autres années, ils ont répété les mêmes erreurs. Lorsque vous prenez ce temps court de réflexion stratégique, vous pouvez ensuite poser les bonnes actions. J'en parle régulièrement sur mes autres partages, autres contenus. Vous pouvez découvrir ici sur un des liens qui apparaît ici ou en bas dans la description. Et puis enfin, neuvième conseil, lancez-vous, agissez, posez des actions massives. L'heure de la réflexion est derrière vous et cette heure reviendra après vous. Là, dans l'instant présent, c'est le temps de l'action. Une fois que le plan est bon, une fois que tout est pris, lorsque la réflexion stratégique est passée, maintenant, on arrête de réfléchir, on agit, on construit, on est productif et on peut construire comme ça tous les éléments qui sont les plus importants. Parce que sans cette action, sans ce conseil d'action massif, stratégique, tous les autres enseignements et conseils ne resteront que des rêves, mais ne seront jamais votre réalité. Si vous voulez devenir entrepreneur et réussir, vous avez besoin d'embrasser ici ce neuvième conseil, de pouvoir le prendre et le saisir, de pouvoir l'appliquer quotidiennement dans votre vie pour transformer votre propre réalité. Dans cette vidéo, nous avons partagé 9 conseils pour devenir entrepreneur et réussir. Le premier, c'était écouter les signaux qui parlent de plus en plus importants. Le deuxième conseil, c'est prenez conscience de votre appel, de votre désir, de cette ambition qui est en vous. Le troisième conseil, c'est identifier toutes vos forces. Quatrième conseil, identifier tous les modèles humains, les mentors et les personnes qui peuvent vous aider à accélérer. Cinquième conseil, identifier les modèles de système pour pouvoir construire le système qui vous permettra de réussir votre projet, votre business. Sixième conseil, entourez-vous des bonnes personnes et créez votre environnement gagnant. Septième conseil, enrichissez vos compétences et aiguisez vos outils les plus importants. Huitième conseil, construisez votre plan stratégique gagnant. Et puis enfin, neuvième conseil, lancez-vous et devenez l'entrepreneur que vous rêvez de devenir. Grâce à ces neuf conseils, vous savez ce qu'il faut faire. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir comment le faire de façon structurée, concrète et stratégique. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour lancer des business dans le haut de gamme, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez participer à une conférence, une mini-formation offerte de une heure à peu près, de laquelle je vous montrerai exactement notre modèle de business simplifié à l'intérieur des coulisses. Et vous pourrez voir que ce modèle peut être ici réutilisé et recopié à votre tour. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est au bas de cette vidéo en description. Vous me direz simplement à quelle adresse e-mail vous voulez voir et recevoir vos accès. Et vous pourrez suivre cette présentation, cette mini-formation d'une heure depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure quelques secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir découvrir cette vidéo. Dites-moi en commentaire que vous manque-t-il pour pouvoir vous lancer et devenir entrepreneur. Et si vous êtes déjà entrepreneur, que vous manque-t-il pour aller au niveau suivant et devenir cet entrepreneur que vous rêvez de devenir ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. Tézy Coquiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501